Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du CSTC. Comme il est temporairement impossible de donner nos sessions de formation en personne, nous proposons des sessions en ligne. Cette session porte sur le BIM dans un projet et plus particulièrement sur le protocole BIM. Ce webinaire fait partie d'une série de présentations sur le BIM dont les premières sessions se sont concentrées sur la définition et la compréhension du BIM, les suivantes sur des thèmes spécifiques du BIM au sein d'un projet. Ce webinaire est divisé en quatre parties. Je commencerai par un résumé du précédent webinaire qui donne un aperçu des différents documents BIM. On passera ensuite en revue les thèmes les plus importants autour desquels des accords doivent être conclus et qui devraient être inclus dans le protocole BIM. Ensuite, je vous parlerai des recommandations établies par le CSTC pour l'élaboration d'un protocole BIM, c'est-à-dire en fait le protocole BIM belge. Enfin, je vous présenterai brièvement la différence de contenu entre le protocole BIM et le plan d'exécution BIM. Mais commençons donc par le résumé du webinaire précédent qui donne un aperçu des documents BIM pour un projet. En début de projet, il est important de conclure des accords sur le processus BIM afin que tous les partenaires du projet sachent ce qu'on attend d'eux. Ces accords sont regroupés dans un protocole BIM. Ces accords garantissent un projet de qualité qui répond aux exigences du maître d'ouvrage concernant le BIM. Ces exigences sont décrites dans un document de vision, le document de vision BIM. Le protocole doit bien sûr tenir compte de ce document. Le protocole BIM contient des accords généraux qui décrivent les responsabilités générales du projet dans le domaine du BIM. La manière concrète dont ces accords seront mis en œuvre est décrite dans le plan d'exécution BIM. Ce document complète le protocole et est évolutif en cours de projet. Le plan d'exécution peut lui se référer aux conventions de modélisation qui décrivent comment un modèle BIM doit être réalisé. Dans ce webinaire, nous nous concentrons sur le protocole. Concernant le contenu à proprement dit d'un tel protocole, que faut-il qu'il contienne ? Tout d'abord, il est important que les différents objectifs et utilisations du BIM des différents partenaires de projet soient bien définis, afin que les autres partenaires puissent en tenir compte et que le BIM puisse être utilisé de manière optimale pendant le projet. Par exemple, l'entrepreneur pourrait vouloir faire du BIM 4D, c'est-à-dire lier des informations temporelles ou la planification au modèle BIM. Comme ces objectifs sont connus à l'avance, les autres parties peuvent en tenir compte. Ces objectifs et utilisations sont décrits dans le protocole BIM. Celles du maître d'ouvrage sont-elles décrites dans le document de vision BIM auquel on peut se référer. Un deuxième point important est l'échange d'informations. Outre la connaissance des objectifs BIM de chacun, il est également important de décrire à l'avance le type d'informations qui doivent être fournies, sous quelle forme et à quel moment et par qui, afin que le processus BIM se déroule sans aucun problème. Ainsi, chaque partie sait à l'avance ce qu'on attend d'elle et elle peut estimer sa charge de travail. Cela permet d'éviter les discussions sur les travaux non prévus. Enfin, des accords généraux doivent également être conclus dans le cadre du processus BIM et de la gestion de l'information. Par exemple, qui assumera le rôle du BIM Process Manager, c'est-à-dire celui qui gère le processus BIM ? Qui assumera le rôle du coordinateur BIM, c'est-à-dire celui qui organise et contrôle la coordination générale entre les modèles des différentes disciplines ? Je vous renvoie au webinaire correspondant pour plus d'explications sur ces rôles BIM. Ou bien, quelle CDE, ou en d'autres termes, quelle plateforme centrale sera ou seront utilisée pendant le projet pour échanger et gérer l'information ? Et qui organisera ces plateformes ? Et pour terminer, quelles réunions liées au BIM seront organisées ? À quelle fréquence pour gérer le processus BIM ? On arrive maintenant à la troisième partie de ce webinaire qui concerne le protocole BIM belge. Ce qu'on appelle protocole BIM belge est en fait un template de protocole, un document de référence que nous avons élaboré au CSTC et que vous pouvez utiliser dans l'élaboration de vos protocoles spécifiques de projet. D'une part, au CSTC, nous voulons aider les partenaires de projet à élaborer un protocole BIM, car même si vous connaissez les grandes lignes de ce qu'un protocole devrait contenir, il n'est pas toujours facile de s'y mettre et d'en réaliser un. D'autre part, nous voulons apporter une uniformité entre les différents projets. Il n'est évidemment pas facile de devoir utiliser un protocole complètement différent pour chaque projet. Nous tenons à préciser qu'il est possible de partir de ce document tel quel, mais que l'intention est explicitement que ce document soit adapté aux exigences du projet. Le protocole BIM doit être un document spécifique à chaque projet. Ce template de protocole belge peut être téléchargé dans deux formats de fichiers différents. Un fichier Word qui peut être utilisé directement comme template et un fichier PDF avec des explications complémentaires. Dans le PDF, la page de droite reprend le template, tandis que la page de gauche contient des explications supplémentaires. Comme mentionné précédemment, ce document sert de base, de point de départ, mais doit être modifié en fonction des projets. De plus, le protocole BIM belge est très vaste et couvre énormément de cas différents. Vous devrez donc probablement supprimer les éléments qui ne sont pas applicables à votre situation. Ce document peut être téléchargé sur le BIM Portal et est disponible en français et en irlandais. Après cette explication générale de ce qui devrait être inclus dans un protocole BIM, vous vous demandez peut-être ce que devrait contenir le plan d'exécution BIM. Je vais vous en dire deux mots ici, mais pour les informations plus détaillées sur le plan d'exécution BIM, je vous renvoie au webinaire suivant qui traitera ce sujet plus en détail. Je vous ai dit par exemple qu'il faut définir dans le protocole une vue d'ensemble sur qui, quoi et quand les informations doivent être fournies. Dans le plan d'exécution, nous allons plus loin et décrivons chaque échange d'informations, chaque fichier à transmettre, comme un modèle BIM par exemple ou un autre document, avec par exemple la dénomination associée. Un autre exemple concerne les CDE, Common Data Environment, ou plateformes centralisées utilisées. Comme mentionné précédemment, le protocole BIM décrit au mieux les plateformes qui seront utilisées et qui les gérera afin que chacun puisse estimer sa charge de travail. Dans le plan d'exécution BIM, on va plus loin en décrivant la manière dont ces CDE seront organisées. Par exemple, quelles structures de dossiers, quelles métadonnées doivent être associées à chaque fichier. La conclusion de ce webinaire est qu'il est nécessaire de conclure de bons accords à l'avance afin de parvenir à un processus BIM optimal. Afin d'aider les professionnels de la construction à établir de tels accords, le CSTC a élaboré un template de protocole belge associé à un document d'aide. Je vous ai décrit ici le protocole BIM belge où sont rédigés les accords fixés une fois pour toutes, en début de projet et qui déterminent les méthodes de travail et échanges d'informations des différents partenaires de projet. Par exemple, dans le cadre d'un certain projet, ce document définit qui est responsable de quelles informations et quand celles-ci doivent être fournies. Mais chaque projet est différent et ces accords doivent être adaptés en fonction de chaque projet. Le protocole BIM belge peut servir de bon point de départ à cet égard. Nous vous invitons évidemment à découvrir nos autres webinaires sur le site du BIM portal. Merci de votre attention et à bientôt.